En synthèse, un aidant d'un malade d'Alzheimer, c'est soit le conjoint, évidemment, qui s'investit beaucoup, soit l'enfant. Et on s'aperçoit qu'il y a une grande féminisation dans cette population-là. Donc c'est bien souvent la conjointe, ou la fille, ou la belle-fille, mais il y a beaucoup de femmes en fait. Il y a une minorité d'hommes qui s'investissent auprès des malades d'Alzheimer. Les rôles sont multiples. On peut demander à un aidant d'assister la personne dans son quotidien, et c'est évidemment ce qu'elle fait. Mais elle fait beaucoup plus que ça. Elle participe au diagnostic de la maladie souvent. Donc c'est elle qui va engager, finalement, amener le patient à consulter. Et donc c'est très important, ça, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de patients qui ne sont pas diagnostiqués assez précocement. L'aidant peut jouer évidemment un rôle pour l'observance des traitements, donc veiller à ce que le traitement soit bien pris en charge régulièrement. Il peut jouer un rôle de soutien psychologique. Il contribue aussi financièrement à la prise en charge. Donc ils ont des rôles multiples. L'impact de la maladie, il est de trois types. Le premier, c'est un impact sur la qualité de vie. Le cercle des amis se réduit. Il y a un impact aussi financier sur le niveau de vie, etc. Ensuite, le deuxième type d'impact, c'est sur la santé physique des aidants eux-mêmes, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'aidants qui, pour tenir le coup, prennent des antidépresseurs, prennent des somnifères, ont vraiment des difficultés d'usure psychologique. C'est le fameux burn-out. Donc c'est très important pour les professionnels de santé d'être attentifs à la fois à la santé de la personne malade, la santé du malade d'Alzheimer, mais aussi de veiller à la santé psychologique et à la santé mentale de l'aidant familial. Et le troisième type d'impact, c'est un impact sur la vie professionnelle. On a tendance à l'oublier, mais souvent les aidants sont obligés, ont beaucoup de difficultés par rapport à leur milieu professionnel. Je parle des enfants des malades qui sont encore dans la vie active et ils doivent aménager leur temps de travail, trouver des solutions. C'est très compliqué. Les aidants ont quatre types de besoins. Le premier, très clairement, ils ont un besoin de reconnaissance pour leur rôle. La part des pouvoirs publics, des professionnels. Et en fait, on manque encore de visibilité, de la communauté des aidants en France. C'est pour ça qu'ils ont vraiment besoin qu'on leur donne un coup de chapeau. Le deuxième type de besoin, c'est des besoins très concrets, logistiques, de formation, d'information, de soutien financier. Donc là, il y a beaucoup de solutions à mettre en place. La fondation Novartis a proposé des modules de formation pour aider les aidants familiaux. Donc ça, ça fonctionne assez bien. France Alzheimer, de son côté, propose des solutions aussi. Donc il faut vraiment continuer à aller dans ce sens-là. Un autre besoin important, c'est le besoin de répit. Les aidants ont besoin de souffler. Ils ont besoin de trouver des structures d'accueil de jour. Ils ont besoin de trouver des systèmes où ils vont pouvoir confier leurs proches malades pendant quelques heures à une personne dont ils ont parfaitement confiance. Et pour se ressourcer, pour aller même voir un médecin, pour aller chez le coiffeur, etc. Ça, c'est très important. Le quatrième type de besoin, c'est un besoin de réseau. C'est-à-dire que les aidants ont besoin de se regrouper entre eux. En tout cas, manifestent l'intention et la volonté de s'aider mutuellement. Donc ça, les groupes de parole qui sont développés par certaines associations, comme France Alzheimer, sont très bénéfiques pour les aidants parce que ça leur permet d'échanger des tuyaux, des conseils, et finalement de ne pas se sentir seul par rapport à la maladie et au fardeau de cette maladie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !